Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Faits, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une nouvelle guidance hebdomadaire pour la période du 24 au 30 juin 2024. Et c'est au tour des béliers, bienvenue à vous amis béliers, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on débute avec un message de la lune, comme d'habitude, prenez uniquement ceux qui résonnent pour vous. Les amis, laissez le reste de côté et puis je vous conseille quand même d'aller voir votre signe ascendant, surtout passer l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'informations. Allez, qu'est-ce que la lune souhaite vous délivrer comme message pour cette période du 24 au 30 ? Ouh, superbe message positif pour vous amis béliers, on vous dit que la prospérité vous attend. Alors, on est sur un message de la nouvelle lune en taureau, alors nouvelle lune en taureau, page 44. Cette carte sort généralement lorsque vous posez une question d'ordre financier ou que vous doutez de votre valeur personnelle. Elle indique que vous pourrez obtenir ce que vous voulez, même les objets matériels, si vous croyez en vous-même. Cela découle des lois de l'attraction. Appréciez-vous et les autres vous apprécieront aussi. Vous pouvez créer l'abondance. Le taureau est associé à la somptueuse Vénus et cette carte contient l'énergie de la nouvelle lune. C'est donc le moment idéal pour planifier vos finances de l'année. Cette carte peut aussi signaler le début d'une nouvelle relation ou d'une période plus charnelle. Si vous luttez contre quelque chose depuis longtemps, la nouvelle lune chez le robuste taureau vous conseille de ne pas abandonner maintenant. Tenez bon, tenez bon mes petits béliers, ok ? On n'abandonne pas. Allez, c'est parti pour le domaine matériel et financier. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire à ce sujet ? Les domaines matériels et financiers pour nos béliers du 24 au 30 juin. C'est la toute dernière guidance du mois, les amis. Bon, je n'ai pas commencé les guidances pour le mois de juillet. Il va falloir que je m'y mette. Ouh, on a le serpent qui nous parle de jalousie, de trahison, de manipulation. On verra si ça ressort. À l'autre coupe, on a la carte de la faux et on a l'anneau. Alors, là, c'est vrai qu'on peut être... On a plusieurs cas de figure, d'accord ? On peut être sur une fin brutale avec la faux, quelque chose qui s'est terminé brutalement. Ça peut être un bouleversement par rapport à un engagement sentimental, d'accord ? Pour d'autres, on peut être sur de la récolte, ok ? Puisque la carte de la faux nous parle aussi de récolte, grâce à une signature, grâce à un accord. Ok ? Moi, j'ai l'impression qu'on est plus là-dessus, mais on verra en fonction des cartes qui ressortent. Ok, les amis ? Allez, quelle est la problématique que vous rencontrez, justement ? Ok. Alors, 5 quarts pour voir l'évolution. Allez, pour nos béliers, s'il vous plaît. Allez, je vais les chercher moi-même. Matériel et financier pour cette période du 24 au 30 juin. Et ouais, on parle avec le fouet de conflits, de désaccords. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a l'hélice. Alors, on peut... La problématique, ça peut nous parler de justice, ok ? On est peut-être sur un problème qui est dans les mains de la justice. On peut me parler aussi que vous êtes dans une attente, ok ? Peut-être l'attente d'une officialisation par rapport à une problématique. Alors, on a le bateau, on a les oiseaux, on a le cercueil, on a l'homme et on a le renard. Le bateau peut nous parler d'un changement, d'accord ? On peut être sur un changement au niveau financier ou matériel. On peut nous parler d'un véhicule, ok ? Pour certains, certaines, on peut nous parler d'un véhicule. En tout cas, on me dit que par rapport peut-être à ce changement, à ce véhicule, ça peut aussi nous parler, la carte du vaisseau peut nous parler aussi de l'étranger, pour certains, certaines d'entre vous. En tout cas, on me dit que par rapport à ça, on parle de commérage, on parle de discussion, d'échange par rapport à quelque chose qui a pris fin, d'accord ? On parle de quelque chose qui a pris fin pour un consultant ou par rapport à un homme, on parle de ruse, on parle de manipulation. Rappelez-vous, on a le serpent qui est sorti tout à l'heure, pendant que je brassais les cartes. Et donc, j'ai l'impression qu'on retrouve cette ruse, cette manipulation-là sous la forme du renard, ok ? En tout cas, on me dit qu'effectivement, il y a des querelles, il y a des conflits, il y a des disputes, ok ? Alors, j'ai l'impression que c'est lié à une maison, à un lieu d'habitation. On parle de querelles, de disputes, de désaccords concernant une maison par rapport à une femme. Par rapport à l'argent, là, on est sur l'argent avec les poissons. On me dit que vous, vous attendez peut-être justement une somme d'argent pour célébrer quelque chose. Mais avec les nuages, on me dit que vous êtes dans la certitude et le flou concernant une opportunité. Allez, on continue. On est peut-être sur une maison à l'étranger. En tout cas, le vaisseau parle d'un changement. Il y a eu un changement dans votre vie. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On continue. Quels sont les autres messages ? Ah ouais, on parle d'une somme d'argent. On me dit qu'on vous a manipulé par rapport à une somme d'argent. Ça vous bloque. Il y a des obstacles, des blocages à surmonter par rapport à ça. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bon, on me dit qu'il va y avoir une alternative, un choix. une décision. On me dit que ça sera le bon choix. Ça sera la bonne alternative. Ça peut me parler aussi, je vous parlais tout à l'heure de justice. La carte de l'ours peut nous parler aussi d'une personne de pouvoir qui va vous proposer une alternative. On me dit que ce sera une bonne opportunité, en tout cas. qu'est-ce qu'on a d'autre ? On parle d'émotions avec la lune. On me parle d'émotions concernant un accord, concernant une signature. On me parle d'émotions parce que vous êtes dans la certitude et le flou. Mais on me dit qu'il va y avoir du renouveau concernant des obstacles et des blocages. Et on me dit que ce sera... Ouais, superbe. Bon, je n'ai pas encore fini. Mais je vous dis déjà quand même, au niveau de la coupe, vous avez des... au niveau du dos de deck, pardon, vous avez vraiment des belles cartes. parce que vous voyez, on me dit que effectivement, concernant une alternative, concernant un choix, une décision, ça va soulever des émotions concernant un accord, concernant une signature. Parce que vous étiez dans la certitude et le flou. mais on me parle bien de nouveau, de renouveau pour vous concernant des obstacles et des difficultés. Là, on vous dit que ça va être un succès parce qu'il y a une solution. Il y a une solution qui va arriver à vous. Et on vous dit bien que c'est une solution chanceuse. Et on vous dit de garder espoir. On a les étoiles par la suite. Oups, là. Allez, deux autres cartes, s'il vous plaît. Regardez, on a le soleil qui ressent. Vous voyez, il n'y a rien à faire quand les cartes... Eh bien, vous voyez, regardez, un succès financier. Ce n'est pas beau, ça ? Il y a un succès financier qui vous attend, les amis. Ah, je suis très contente pour vous. Et voilà, le renouveau. Le renouveau grâce à une signature. Bon, là, j'en ai beaucoup trop qui sont tombées. On va garder quand même celle-ci et celle-ci. Vous voyez ? On parle d'un renouveau grâce à une signature, grâce à un accord. Il y a un succès financier qui arrive pour vous. Super. Je suis trop contente. Et c'est pour ça que la lune vous a délivré ce message comme quoi la prospérité vous attend. Super. Dites-moi en commentaire, les amis, comment cela résonne. mais on parle d'un nouveau, d'un succès, d'un bonheur, succès financier, bonheur, du renouveau grâce à une signature, grâce à un accord. Allez, je range les cartes. On se retrouve pour le domaine professionnel. Allez, on va aller voir du côté professionnel les activités cette fois-ci. Allez, je vous souhaite que ce soit aussi positif que le domaine matériel et financier, les amis. Allez, pour nos béliers signe solaire, ascendant, lunaire ou lénus, du 24 au 30 juin, tout ce qui concerne le domaine professionnel ou des activités. on va aller voir à votre coupe. Alors, on a le contrat et on a la réunion. Alors, là, on me dit que par rapport à un contrat, par rapport à des signatures, par rapport à un accord, on me parle d'une réunion. Il va être question de vous réunir par rapport à ça. On peut me dire que pour certains, certaines, il va être question de signature pendant cette réunion avec des tierces personnes et en plus, on a le changement par la suite. Bon, on verra comment ça ressort les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a pour votre problématique ? L'évolution concernant la problématique que vous rencontrez. je prends cinq cartes au départ et puis de toute façon, je... on en remettra derrière. Bon, on a l'évolution. Bon, c'est pas très problématique ça, au contraire. bon, vous êtes sur une évolution là, au niveau professionnel ou vos activités. Bon, on a la trahison, on a la maison, on a l'étranger, on a la clairvoyance et le changement. Super. Bon, on me dit que là, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, il y a une situation problématique qui est en train d'évoluer. on me dit que par rapport à une trahison, trahison par rapport à votre... soit par rapport à votre foyer, soit par rapport à votre entreprise, peut-être que vous avez été trahi, peut-être qu'il y a une personne de votre entourage qui s'est sentie trahi. Effectivement, ça peut me parler d'une petite entreprise, la vôtre, OK, qui se trouve à l'étranger, on me dit que là, vous apprenez quelque chose. là, il y a une information qui vient à vous. Vous découvrez, c'est la découverte, la clairvoyance, vous découvrez quelque chose et on me dit que cette découverte, eh bien, c'est le changement, c'est la roue qui tourne pour vous. Ouais, on me dit que là, il y a un retour. Là, vous allez récolter, il y a un retour par rapport à une réussite d'examen, d'accord ? On me dit que vous en avez rêvé, vous avez rêvé de pouvoir vous protéger d'une culpabilité. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais, changement, la roue qui tourne par rapport au travail. Là, on me dit que vous allez vers une tranquillité, vers une sérénité. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais, on parle d'une réunion. Il va y avoir une réunion, il va y avoir alors ça peut être un entretien, ça peut être une convocation, en tout cas, là, on parle d'une réunion, il va y avoir des discussions autour d'une table. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? La tranquillité, vous voyez, je vous en parlais tout à l'heure. Bon, on me dit que là, il va y avoir une tranquillité retrouvée, la sérénité, le bonheur pour une consultante ou grâce à une femme. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais, par rapport à une séparation, on me dit que là, il y a, vous allez apprendre, vous allez découvrir, il y a une découverte par rapport à une séparation. On me dit que vous retrouvez une tranquillité après avoir été séparés. On peut me dire aussi qu'il va y avoir une réunion par rapport au travail où il va y avoir une question de discussion concernant une tranquillité, concernant un bonheur que vous voulez retrouver par rapport à une séparation. eh ouais, il y a l'ouverture. Il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Pourquoi ? Parce que je vous le disais, il y a la roue du changement qui s'est mise en place. D'accord ? Donc, il va y être question pendant une réunion de travail de parler de cette tranquillité à laquelle vous aspirez, de cette sérénité par rapport à une séparation. Et on me dit que là, il y a les portes qui vont s'ouvrir pour vous. Ouais. Vous avez fait un choix. On me dit que vous avez fait un choix par rapport à un mariage, par rapport à un couple. Ça peut être aussi un choix, une décision et que là, ce que vous voulez, vous s'est retrouvé de la joie, être dans la célébration. Mais on me dit, on me parle bien de réussite par rapport à un examen, une situation qui est en cours d'examination et on me dit que là, c'est le cadeau, c'est le coup de pouce du divin, c'est le cadeau de l'univers là pour un consultant ou une consultante qui était dans la fatalité. Et en plus, vous avez le miroir magique. Donc, vous êtes protégés, les amis. Bon, ça arrive, ça arrive, ça arrive, les amis. Le changement, il est en route, c'est clair. Là, il y a les portes qui vont s'ouvrir pour vous sur cette semaine du 24 au 30 juin. Allez, je range les cartes, on se retrouve pour le domaine sentimental. Allez, sentimental, relationnel pour vous, mes bébés, que vous soyez en couple célibataire en tant que pause dans la relation dans une triangulaire dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage. Quels sont les messages pour vous sur cette période du 24 au 30 juin ? pour nos bébés, les signes solaires ascendants, lumières, les mus, nos mots sentimentales, relationnels. Oh, j'ai une carte qui a sauté. Hop, excusez-moi les amis. Ce n'est pas très important. Bon, il y a quelque chose qui n'est pas très important. on verra si elle ressort. On va aller voir votre coupe dans un premier temps. Bon, j'ai la rupture. Bon, on me dit que il y a une rupture suite à une triangulaire. On parle d'une rupture suite à une triangulaire, mais on me dit que là, par rapport à ça, il y a certains d'entre vous, vous avez fait un vœu, vous avez fait un souhait parce que l'autre personne vous manque. Mais là, pour moi, on est sur une rupture qui a déjà été actée. Allez, quelle est la problématique ? Une carte pour la problématique, s'il vous plaît. Celle-ci a voulu venir. Allez, qu'est-ce qu'il y en a par la suite ? Hop. Hop. Là, j'ai tout. Allez, il m'en faut deux autres, s'il vous plaît. Non, là, j'en ai trop. Ok. Et une dernière. Ok. Hop, hop, hop. En dos de deck, rien n'est perdu. Alors, on va d'abord regarder la problématique, les amis que vous rencontrez. Bon, il est question pour vous de retrouver une complicité. On a les petits extras, les nouvelles, la triangulaire qui ressort à nouveau, la lucidité et la mulette. Allez. La problématique, c'est soit vous souhaitez retrouver une complicité avec l'autre personne, soit le problème, c'est cette complicité qu'il y a entre votre autre et cette autre personne pour laquelle vous vous êtes retrouvés dans une triangulaire. Ok. En tout cas, on me dit que par rapport à une liaison extra-conjugale, par rapport à de la séduction, par rapport à de la sensualité qu'il y a eu de la part d'une autre personne, vous avez, vous avez, vous avez, on me dit que vous avez eu des nouvelles. Vous avez appris qu'il y avait eu une liaison extra-conjugale qui vous a plongé dans une triangulaire. On me dit que par rapport à ça, il y a un déclic qui est en train de s'opérer. On parle de lucidité, c'est comme si là, d'un seul coup, tout s'éclairait pour vous, d'accord ? Et que par rapport à ça, il est question de retrouver de la légèreté. Alors, est-ce qu'il est question de retrouver de la légèreté ? On n'a rien n'est perdu la connexion, donc est-ce que vous vous dites rien n'est perdu par rapport au fait de retrouver une connexion ? Mais j'ai quand même les secrets. On me dit que malgré les secrets, vous êtes dépendant de l'autre personne. Que ce soit une dépendance affective ou une dépendance financière ou matérielle. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre par la suite ? Bon, on me dit que par rapport à des hauts et des bas, il est question pour vous de retrouver de la légèreté, d'accord ? Que par rapport à des allers-retours dans la relation, par rapport à des hauts et des bas, il est question d'une nouvelle vie, d'un nouveau départ, grâce à un déblocage. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais, vous, il est question d'aller de mieux en mieux, de guérir, d'aller de mieux en mieux, d'aller vers une amélioration, grâce à une nouvelle vie, grâce à un nouveau départ. Ouais, par rapport à une triangulaire, vous voulez guérir de ça. J'ai la rupture, ok. Bon, là, on me parle de guérison. Par rapport à une rupture, on me dit qu'il va y avoir un changement. Il est question d'aller vers un changement. Parce que vous souffrez, vous êtes dans la souffrance à cause de la manipulation. On me dit que vous avez le poids de la famille qui pèse sur vos épaules. Vous voyez, on me dit que vous, vous voulez, ce que vous voulez, c'est par rapport à une triangulaire, vous voulez guérir. Vous voulez aller de mieux en mieux, par rapport à une rupture. Vous voulez retrouver de la légèreté grâce à un changement. Ouais, vous avez le poids de la famille qui pèse sur vos épaules. Mais vous êtes en souffrance à cause de la manipulation. Bon, qu'est-ce que l'oracle, la réponse est là, souhaite vous dire, les amis ? Allez, qu'est-ce qu'on a ? Un petit message pour vos béliers. Merci. On vous dit, amis béliers, réponse brumeuse. On vous dit, réessaye, réponse brumeuse. C'est la carte 46. Je pense que là, si vous êtes vraiment dans l'attente d'une réponse avec l'oracle, vous ne l'aurez pas aujourd'hui. Parce que quand on vous parle d'une réponse brumeuse, c'est-à-dire que, comment je pourrais vous dire ça ? Il y a des ajustements qui sont encore nécessaires dans la situation. Alors, on ne peut pas vous dire c'est un oui, c'est un non. On ne peut pas vous dire ce que vous, on ne peut pas vous conseiller. Vous voyez, parce qu'il y a encore des ajustements qui doivent être faits. Alors, page 46. Enfin, c'est la carte 46, pardon. Et vous voyez, on vous dit, ce n'est pas le bon moment pour cette question. Les choses ne sont pas claires. Recentre-toi, laisse-toi du temps avant de revenir dessus. Fais le tri dans tes pensées, reformule ta question et tire une carte plus tard pour répondre à cette même question. Sous cette brume se cache la réponse. Mais il va falloir attendre qu'elle se dissipe. Là, vous voyez, même l'oracle ne peut pas vraiment vous apporter une réponse parce qu'il y a trop de brume autour. D'accord ? Donc là, on vous dit simplement que comme les choses ne sont pas claires, on vous dit de vous recentrer sur vous et de vous laisser du temps, les amis. Ok ? Allez, je range les cartes, on se retrouve pour un dernier message. Allez, on va aller voir le petit message des fées d'un point de vue général pour vous réveiller sur cette période du 24 au 30 juin. Allez, un petit message de nos fées pour vous, les amis. Qu'est-ce que les fées souhaitent vous dire ? Ouh ! Vous avez la fée de la porte magique. Magnifique ! Cela demande du courage et de la confiance de s'aventurer dans l'inconnu. Et c'est cependant là que là que se trouvent les plus grandes récompenses. Il est temps de faire audacieusement un pas en avant sans regarder en arrière. Là, les amis, on vous engage vraiment à sortir de votre zone de confort, à aller vers cette porte pour l'ouvrir même si vous ne savez pas ce qui vous attend derrière. D'accord ? On vous dit de faire un pas en avant et de ne pas vous laisser le passer vous retenir. Bien, les amis, merci de mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci de partager, de me laisser vos retours en commentaire si ces guidances ont raisonné pour vous. Si vous avez passé un bon moment avec moi, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, pour tous ceux qui me soutiennent, qui me sont fidèles, gratitude. Merci du fond du cœur à vous tous et vous toutes pour votre soutien à la chaîne. On se retrouve très bientôt, les amis, pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous fais plein de gros gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501